Alors, merci, merci à vous tous d'être présent à si grand nombre. Écoutez, c'est beau de voir l'Alliance intergénérationnelle à laquelle faisait référence Bernard Landry dans plusieurs de ses discours. Moi, je suis vraiment content d'être là, puis d'ailleurs, merci, Vlad, d'avoir organisé ça. Merci aux Ipsos, et merci de présider également l'Assemblée, l'événement de ce soir. Moi, ce qui ajoute à mon plaisir aussi, c'est qu'avant d'être président, j'ai été responsable du contenu sous deux présidents, dont une de mes prédécesseurs est assise au deuxième récit, Marie-Abré, je te salue, pour la même occasion. Responsable du contenu, donc j'ai toujours eu un plaisir pour ce genre de débat d'idées-là, de confrontation comme ça, puis je trouve ça vraiment passionnant. Puis j'entends les points de vue tout à l'heure, puis je pense que ça promet d'être des discussions animées tout à l'heure. Il y a eu un sondage récemment qui nous disait que les jeunes se sentent beaucoup plus québécois que canadiens. En même temps, on entend souvent que c'est dans l'air du temps que ça a intéressé davantage aux grandes questions internationales qu'aux questions locales, nationales. D'abord, est-ce que le mouvement souverainiste a un avenir? Levez la main ceux qui n'ont pas voté en 1995. Je pense qu'on a un avenir. La question est réelle. Alors, si l'indépendantisme a pu un jour exister, c'est parce que ça, ce basé, ça résultait de quelque chose d'immuable et de fondamental que ça, c'est l'amour du pays. Ou on peut appeler ça le nationalisme. L'amour du Québec, la fierté et l'envie que ce peuple-là, un jour, puisse s'épanouir à sa juste valeur et avoir laissé pleine capacité. En 1995, notre coalition est impressionnante. On avait Jacques Parizeau, on avait Lucien Bouchard et Mario Dumont-Bas, c'est des gens aussi différents que ça. Et chacun représentait un courant qui avait des assises bien réelles, qui étaient populaires au sein de la population québécoise. C'était une équipe de rêve. En 1990, cinq ans plus tôt, le père du chef du bloc, M. Jean Duceppe, le grand comédien, avait déclaré lors de la Saint-Jean-Baptiste que le Québec était notre seul pays. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas une haine envers le Canada, c'est tout simplement que le Canada n'est pas notre pays. Et puis, il avait aussi ajouté qu'il faudrait toujours se rappeler que l'avenir du Québec allait se décider seulement au Québec par les Québécoises et par les Québécois. Pour moi, ça, c'est un message puissant. C'est un message qui sait toucher le cœur des gens. Et puis, ça représente le nationalisme dans ce qu'il y a de plus noble et de plus beau. Il faut revenir à ce genre de discours-là. Et je pense que nous, au bloc, on est capable de le faire et on le fait à chaque fois que l'occasion se pose là-dessus. Lorsqu'il a prononcé ce discours-là, l'accord du Lac-Miche venait d'échouer à peine trois jours plus tôt. Vingt ans plus tard, le Québec n'a pas progressé. Là, il y a un tas. Bien au contraire. S'il y a quelque chose, on a surtout reculé. Qu'est-ce qu'on a eu depuis? On a eu les minutes du patrimoine. On a eu le scandale des commandites. On a découvert l'Option Canada. On a eu l'infâme loi C20 qui confisque la démocratie québécoise, tout simplement. Nous, alors qu'au Québec, on a pensé qu'on avait bâti notre démocratie avec nos lois, avec nos règles, selon nos valeurs, ce que le fédéral est venu nous dire à ce moment-là, c'est qu'on s'en fout. Ça va être nos règles qui vont prévaloir. On va décider si votre question est claire. On va décider si votre majorité est claire. Sans préciser si la majorité est claire. Qu'est-ce qu'une majorité claire, d'ailleurs? Moi, Stéphane Dion, qui a remis la chefferie du Parti libéral avec 54 %, on sait que c'est un score convenable pour le père de la voix. Je ne sais pas d'ailleurs s'il aurait gagné à 50 % plus ça et s'il aurait refusé la chefferie. On ne vit pas clairement que ça, c'est une des principales transformations depuis les années 60. On ne vit plus sur un système d'oppression. Mais on vit sur un système de domination, très clairement. Parce qu'une nation contrôle un État, qui plus est l'État le plus puissant entre les deux. Et cet État-là a ses institutions juridiques, ses outils, ses fonctions régaliennes, sa Cour suprême, qui, comme le disait Maurice Duplessis, penche toujours du même bord. Cette Cour suprême-là, qui applique des principes d'une Constitution qui n'est pas la nôtre, qu'on n'a jamais signée, qui nous les impose, qui vient charcuter les lois qui sont votées, parfois inanimement à l'Assemblée nationale, comme la loi 104, il y a environ un an et demi. Pour le Canada, on ne va jamais être plus qu'une quantité négligeable. Peu importe le gouvernement qui va être au pouvoir, le régime en lui-même nous contraint une minorisation et une folklorisation qui va toujours aller en augmentant. On a juste à regarder le projet de loi conservateur qui a été voté récemment. Je ne me souviens plus exactement où ça va être re-voté. Je ne sais plus à quelle lecture on est rendu, mais ça vise la réduction de notre poids à la Chambre des communes. Parce que l'évolution démographique, on ne peut pas vraiment vouloir au gouvernement, l'évolution démographique du Canada anglais, qui est déjà beaucoup plus nombreuse, n'est pas inversable. Une nouvelle ravance des versos au Québec ne pourrait pas changer la chose. Quand on était plus nombreux, on avait le droit de représentation égale aux communes. Après ça, quand on est devenu moins nombreux, le gouvernement, qui n'était clairement pas contrôlé par notre nation, a décidé que ce serait maintenant une représentation proportionnelle. Puis là, on continue dans la représentation proportionnelle, et puis plus notre poids démographique va réduire, plus notre poids démocratique va réduire. C'est aussi simple que ça. Le déclin démographique, c'est une raison fondamentale en faveur de l'indépendance, très clairement. Parce que, surtout dans le contexte mondial, des négociations, où tout se décide dans les sommets, dans les accords internationaux, dans les forums de l'ONU, on n'est pas là, tout simplement. Le gouvernement, le conservateur, a beau avoir dit qu'on se tiendrait de bouts à l'UNESCO, qui nous avait donné un seuil à l'UNESCO, M. Luceppe disait d'ailleurs souvent, c'est normal qu'on se tiendrait de bouts, on n'a pas de bouts, tout simplement. Nous, ce qu'on nous a donné, c'est un strappanté et qu'il faut toujours défendre la position canadienne, tout simplement. Parlons-en de la question internationale. La question internationale, on entend souvent que les questions internationales sont plus importantes que les enjeux nationaux. On entend aussi que l'indépendance, ça serait aller à contre-courant du monde qui, lui, se fédère, etc. Bon, bien, tout d'abord, c'est faux, parce qu'il y a des nouveaux pays qui se créent à chaque année. Et ensuite, on est en droit, d'après moi, de regarder les flux mondiaux avec un certain scepticisme, dans la mesure où on peut les voir comme un défi, ils n'ont pas seulement accepté tout. Prenez l'Union européenne, ce qui était au départ, un accord commercial sur l'acier et le charbon, a maintenant ses tribunaux, a maintenant son armée, a maintenant son parlement, a maintenant sa monnaie, a décidé d'imposer une constitution à des peuples qui l'avaient même rejeté par référendum, a imposé la privatisation des postes, toutes sortes de choses comme ça. Est-ce que l'Union européenne, c'est le Canada de demain? Je ne suis pas nécessairement prêt à dire ça, ça va dépendre de la direction qui va être prise, etc. Et ce n'est pas parce que la mondialisation semble être le courant mondial, le courant international, qu'on ne peut pas remettre en question, que ce n'est pas en train de couler dans sa forme actuelle. La crise financière, ça a déjà remis en question plusieurs choses dans le système économique mondial, notamment le pétrole, entre autres, ce qui fait qu'il faut effectivement développer des énergies alternatives, mais la question est l'une, n'est pas là, dans la mesure où l'air est au libéralisme le plus total. L'état-nation, on dit que c'est un concept qui est dépassé, mais il faut le réhabiliter. Parce qu'il ne faut pas assister aux délocalisations, aux dumpings sociaux en spectateurs. Il faut prendre part au monde. Et là, comprenez-moi, je ne suis pas en train de dire que l'interdépendance des nations, le resserrement des rapports entre les nations et l'économie de marché, c'est mal, bien au contraire. L'accord de libre-échange de l'ALENA, c'est grâce au Québec qui a été signé. Parce que le Québec a voté majoritairement pour Brian Mulroney, qui le promettait. Puis, Jacques Parizeau et Bernard Landry en étaient des grands défenseurs, parce qu'ils voyaient justement l'ALENA qui avait une façon de sortir du simple cadre économique canadien et maintenant de conquérir des nouveaux marchés. Je pense qu'on voit aujourd'hui que l'économie québécoise a été transformée. On peut juste en être content. Mais ce que je dis avec ça, c'est que ça impose un défi. Puis, ce défi-là, c'est la protection et la défense de ce qu'on a de plus cher au Québec, qui est dans le monde entier, je pense. Et ça, c'est la nation, tout simplement. La nation comme expérience historique. La nation qui est une communauté de passé et de destin, avec sa culture de convergence à laquelle tous les nouveaux arrivants sont évités à adhérer et à enrichir. La nation comme patrimoine unique, comme trésor qu'on doit protéger et transmettre à nos enfants. Puis, la nation, c'est parfaitement aménageable dans le contexte de la démocratie libérale. Puis, je dirais même que la nation, c'est la seule cadre de protection de nos acquis sociaux et économiques. Puis, en cette seconde décennie de ce siècle, la défense de la nation, c'est la principale et la plus durable idée moderne. Il faut se mettre ça dans la tête. Parce que si le mouvement indépendantiste est né avec le nationalisme, ce que les évolutions mondiales nous disent, c'est que ça nous ramène à nos fondements. Ça nous ramène à notre raison d'être fondamentale. On a fait ça pour s'affirmer, pour s'épanouir. Puis là, non seulement, c'est plus seulement un ensemble qui nous minorise, qui nous menace, mais c'est les plus mondiaux. La mondialisation, c'est souvent aussi la compagnie de l'idéologie multiculturaliste. Et puis ça, le Canada en a été le premier laboratoire, avec sa criminalisation des identités nationales, avec la guétoïsation des nouveaux arrivants, qu'on leur incitait à rester dans leur coin. Et puis, surtout dans le cas du Québec, ça a créé de nombreux problèmes aussi au niveau linguistique. Mais ce modèle-là, si on veut suivre les flux mondiaux, justement, il est remis en question. Angela Merkel a d'ailleurs condamné ce modèle-là il y a quelques semaines. La France a élu notamment un candidat qui promettait de régler ces problèmes-là. Il ne l'a pas fait, mais bien moi, il promettait de le faire. Donc l'indépendance, ça serait une manière aussi de sortir de ce multiculturalisme-là et de ne plus craindre les jugements que la cause suprême va faire en fonction de ce multiculturalisme-là. De pouvoir voter des lois qui vont vraiment protéger notre nation, tout simplement, et notre identité nationale. Parce que sur le plan identitaire, pensez-y comment on pourrait aider à régler la question identitaire avec l'indépendance. En se développant une personnalité internationale avec des ambassades, en étant présents dans les sommets, en signant des accords, en nous-mêmes en recevant des ambassades et des consulats, la personnalité identitaire et la personnalité internationale sont étiquement liées. On est un pays inacheté. On est un pays déjà, d'après moi. Il faut arrêter de dire qu'il faut se donner un pays, mais il faut maintenant le parachever justement. Et je pense que le monde entier, c'est le cadre qui pourrait nous permettre ce parachèvement-là. Mais maintenant, ça se peut qu'on fasse des erreurs. La liberté, ça s'apprend. Mais ce mot-là, liberté, on a l'air d'en avoir peur. Évidemment, le mot « liberté » a été sacralisé par Trudeau, qui élevait la liberté individuelle en opposition à la liberté collective, mais pourtant, la liberté, c'est la raison permanente de notre combat pour l'indépendance. On constate que peu importe les évolutions, peu importe les époques, peu importe les enjeux conjoncturels, les raisons fondamentales en faveur de l'indépendance sont toujours les mêmes. Il serait peut-être temps de réhabiliter le concept de liberté quand on parle de notre pays. Le dernier, en fait, sans dire le dernier, disons que c'est celui qui a le plus porté ce message-là de liberté, qui a reçu le plus grand écho international, et ce n'est même pas le québécois. Je n'ose pas dire un étranger, parce que la France, c'est notre mère patrie, et il faut avoir des rapports privilégiés avec elle, mais c'est Charles de Gaulle. Quand on entendait « Vive le Québec libre », il nous expliquait avant, d'ailleurs, à quel point il était impressionné par le fait que Montréal, que le Québec se développait à vitesse grandée, et il était impressionné de l'effervescence d'une révolution qui n'était pas si tranquille qu'on l'a dit par la suite. Mais maintenant, c'est le temps. On est prêts pour un nouveau réglissement national. L'indépendance, c'est l'aboutissement de notre histoire. Quand on regarde, il y a une tangente dans l'histoire du Québec. D'abord, un peuple s'installe, un peuple se bâtit. Après, ce peuple-là, ça a été la rupture dans son destin avec la conquête. Mais après ça, on a voulu survivre. Après ça, on s'est dit, c'est plus assez de survivre. Il faut maintenant s'affirmer. Maintenant, on s'est développé. On est prêts pour le début de notre histoire normale, comme le disait René Lévesque. Mais surtout, on s'est développé en tant que province, dans un ensemble qui veut nous provincialiser encore plus. Mais en tant que province, on ne peut pas dire qu'on n'a pas un état développé non plus. On est un des états les plus développés au monde, avec Hydro-Québec, avec nos ressources, avec nos programmes sociaux qui sont uniques aussi, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Mais on a atteint le maximum que la province de Québec peut nous offrir comme cadre d'épanouissement. On est en plein de plafonds. Maintenant, il serait peut-être temps, pour respirer un peu d'oxygène, de faire sauter ce plafond-là. Et le ciel sera la seule limite. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements